Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce soir, pas de panique, il n'y a pas d'ennemis à Goma. Les rumeurs affirment le contraire sont véhiculées pour créer la panique générale au sein de la population. Dans une déclaration, le général Constant Dima appelle la population à la résistance et à vaquer à ses occupations. Justement, le facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est est arrivé à Goma. Aujourd'hui, l'ancien président du Kenya, aussitôt arrivé, s'est dirigé vers le camp des déplacés des Kanyarou-Chinia à Aniragongo pour une visite de reconfort. La Belgique décourage l'immigration clandestine sur son sol par des sujets étrangers. Les Congolais désireux de s'y rendre sont priés de recourir aux voies légales. Une mission de migration est à Kinshasa pour le renforcement de la coopération et la sensibilisation aux bonnes pratiques. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Je l'ai dit à l'instant, Goma n'est pas raté. Le gouverneur militaire appelle la population à la résistance et à vaquer à ses occupations. Des folles rumeurs affirment le contraire. Dans une vidéo d'une minute, le gouverneur du Nord, vous allez l'entendre, qu'il n'y a pas de présence de l'ennemi à Goma. On l'écoute. Mes compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles les rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, toutefois, je vous demande de rester vigilant et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. L'enfin, ce message sans ambiguïté d'Uru Kenyatta au Robelle M23, vous ne devez pas exiger le dialogue en créant un désastre humanitaire. Il a dit au cours d'une conférence de presse à l'hôtel Sirena, Le facilitateur, vous le savez, dans la crise RDC Rwanda, est arrivé à Goma aujourd'hui. Le président de la République du Kenya et facilitateur dans la crise sécuritaire qui sévit à l'est de la RDC est arrivé à Goma ce mardi 15 novembre 2022. Uru Kenyatta foule les sols du Nord-Kivu après son séjour de près de 48 heures à Kinshasa. A l'aéroport international de Goma, l'ex-chef de l'État kenyan a été accueilli par le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Konstantin Makongba et ses collaborateurs étaient également à son accueil. Les officiers kenyans arrivaient à Goma il y a peu. Juste après, le facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est s'est rendu à Kanyaroutini, en territoire de Niragongo. Question pour lui de s'imprégner de la souffrance qu'endurent des centaines de milliers de déplacés de guerre ayant abandonné leur village dans les ruts-tourous. Les choses doivent être claires. Toutes les parties prenantes aux discussions de paix doivent reconnaître la légitimité et la légalité du gouvernement congolais. Devant la presse à Kinshasa, l'ex-président kenyan est revenu sur les missions de son mandat. Guylain Kabalundi. Après s'être entretenu dimanche soir avec le staff de la MONUSCO et lundi avec les acteurs étatiques de la société civile et des diplomates accrédités à Kinshasa, le facilitateur du processus de paix de Nairobi a, au terme de ses consultations, fait la restitution à la presse. Ouro Kenyatta dit avoir fait part à ses interlocuteurs des exigences qu'impose le mandat qui lui a été assigné. Il a indiqué sa télé à amener les parties prenantes à reconnaître le gouvernement légal et légitime de la RDC sous le leadership du président Félix Antoine Chisekedi-Chulombo, à respecter la constitution de ce pays ainsi que la souveraineté et l'intégrité de son territoire. Nous ne sommes pas venus ici avec un état d'esprit particulier quant à dicter ce qui devrait arriver, mais plutôt dans un esprit de compréhension et du mandat qui nous a été donné. Nous sommes venus ici pour écouter le peuple du Congo parce que notre travail n'est pas de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais juste de faciliter et ramener la paix parmi les différentes parties. Nous avons eu cette opportunité et nous avons entendu assez et nous envisageons maintenant par rapport au message que nous avons aujourd'hui. tous les groupes qui tiennent toujours les armes doivent déposer ces armes et choisir la voie de la paix. A la question lui posée sous le contenu des échanges qu'il a eus avec les membres du corps diplomatique, l'ex-président Kenyan a fait savoir qu'il a insisté sur le partenariat devant caractériser d'au et n'avant leur collaboration pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Nous sommes ici comme partenaires et vous aussi êtes ici comme amis et partenaires du Congo. Nous devons travailler ensemble et mettre ensemble les idées pour nous rassurer que nous atteignons ce que notre partenaire veut en tant qu'amis et c'est de la peine. Nous avons eu une bonne discussion avec eux sur le fait qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement de la RDC et le peuple de la RDC pour atteindre cette assistance. Aux groupes armés ayant déposé les armes et aux médias, l'ex-président Kenyan a exhorté ces derniers à œuvrer de sorte à créer une synergie susceptible de favoriser la stabilité et le développement de la République démocratique du Congo. Les jalons de la tenue de pourparlers d'Enerby 3 posés à Kinshasa, les facilitateurs réparent avec les sentiments d'une mission achevée, du moins pour cette première étape. Sécurité des journalistes, dépénalisation des délits de presse, montée des discours de haine, le porte-parole du gouvernement a eu des échanges autour de ces questions avec les ambassadeurs des pays membres de l'Union Européenne. Ils ont également salué les progrès réalisés par la RDC en termes de classement mondial sur la liberté de la presse. Gaëtan Magalane, reportage. Durant plus d'une heure, le ministre de la Communication et Média a échangé avec les ambassadeurs membres de l'Union Européenne, du Canada, de la Suisse, de la Norvège et des États-Unis d'Amérique autour de la liberté de la presse et de discours de la haine. Ces ambassadeurs ont renouvelé leur bonne volonté d'accompagner la RDC dans le processus de validation du projet de loi sur la liberté de la presse actuellement au niveau du Parlement. Nous avons conjointement constaté avec le ministre la nécessité de renforcer la liberté de la presse au niveau du cadre juridique ainsi que de renforcer bien sûr toutes les questions de sécurité, de sécurité des journalistes. Dans sa parole, le ministre Patrick Mouyaya a insisté sur le partenariat qui existe entre la RDC et la communauté internationale. Le porte-parole du gouvernement RDC-Kungoulé a également insisté sur la nécessité de bannir le discours de la haine. C'est faire les jeux de l'ennemi que de penser qu'aujourd'hui on peut commencer à les désigner ou à les stigmatiser ou à penser qu'il faut aller exprimer des sentiments de colère vis-à-vis d'eux. Nous sommes dans un processus diplomatique qui a ses règles et pour ce qui leur concerne, ils font leur part et nous, nous faisons la nôtre. Associé à cette rencontre aux côtés de diplomates, Tchivis Tchivwadi, de l'organisation journaliste en danger, a préféré évoquer les avancées déjà enregistrées en matière de la liberté de la presse depuis l'avènement de Patrick Mouyaïa à la tête du ministère de la Communication et Média. Ce gouvernement et ce ministère avec lesquels nous avons organisé les états généraux de la presse et que nous sommes engagés dans la dynamique de la dépénalisation de l'île de presse et la mise en place d'un mécanisme national de protection des journalistes. Donc autant d'avancée qui justifie aujourd'hui que notre pays, la RDC, a gagné beaucoup de points au classement mondial de la liberté de la presse. Il ressort la nécessité de renforcer la sécurité de journalistes, la dépénalisation de délits de presse et la mise en place de nouveaux textes de loi sur la presse. Des messages de soutien aux forces de défense à la ligne de front et au président de la République fusent de partout au Congo profond, au Congo profond, de Mweka à la Tchopo. Les détails en images. L'appel du chef de l'État lancé aux Congolais pour barrer la route au rebeil du 1-23 a trouvé un écho favorable auprès de la province de la Tchopo. L'igno sacré de la nation Tchopo invite-t-elle tous ses fils et filles à soutenir nos forces armées pour une victoire écrasante contre l'agresseur rwandais et ses marionnettes terroristes du 1-23 et demande à la jeunesse de la Tchopo à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République. L'igno sacré de la nation coordination de la Tchopo félicite son excellence Félix Antoine Tchiseke de Tchilombo pour son engagement politique élevé au prix du sacrifice suprême à défendre l'intégrité territoriale devant les désastres humanitaires et crimes de guerre infligés à nos populations de l'Est. L'igno sacré de la Tchopo leur témoigne compassion et solidarité. Aujourd'hui, avec la détermination du président de la République, chef de l'État, et la montée en puissance de nos forces armées, nous voyons déjà pointer à l'horizon la victoire et le retour imminent de la paix dans notre pays. Une police de proximité et professionnelle pour assurer la protection des populations, mais aussi de leurs biens. Des notes ont été signées entre le Japon et l'OIM pour élargir des modèles. Deux provinces sont ciblées, Kinshasa et Tangany. S'inscrivant dans le cadre de la réforme du secteur de la police, ce nouveau partenariat scellé ce mardi 15 novembre entre le Japon et l'Organisation internationale pour les migrations OIM vise à renforcer les activités de la police de proximité à Kinshasa et dans la province de Tanganyika. A travers cette initiative, le gouvernement du Japon, par l'entremise de son agence de coopération internationale, JICA en site, et l'appui technique de l'OIM, contribuera à renforcer les efforts du gouvernement congolais dans la restauration de l'autorité de l'État et la professionnalisation de la police nationale congolaise par la mise en place de la police de proximité. La sécurité étant une des priorités dans la coopération bilatérale entre le Japon et la RDC, l'ambassadeur Hiroyoki Minami souligne la volonté de son pays à accompagner la RDC dans ce domaine. Le Japon attache une grande importance à la notion de la paix et de la sécurité humaine. C'est pourquoi la consolidation de la paix et de la sécurité est l'un des piliers de la coopération japonaise en RDC. La signature et l'échange de ces notes entre les deux parties en présence de l'inspecteur général adjoint de la police nationale, principal bénéficiaire, marque ainsi leur engagement respectif à oeuvrer pour la mise en oeuvre effective et efficace de ce projet. Projet pour améliorer la sécurité communautaire grâce à une étroite collaboration entre la police et la population de Kinshasa et de la province de Tanganyika. Fin de débat autour des deux projets de loi dont l'un porte sur l'import concernant les sociétés à l'Assemblée nationale. Les deux textes ont été déclarés recevables. Retour sur le compte rendu du débat dans ce reportage signé Sylvie Moembo. Le débat général sur les deux projets de loi, l'un relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu de personnes physiques, et l'autre modifiant et complétant la loi numéro 04, bar 2003, du 13 mars 2003, portant réforme de procédure fiscale et clos au niveau de la Chambre basse du Parlement. Conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, lors de l'économie générale de ces deux projets de loi, a montré carte sur table les innovations qu'ils contiennent. S'agissant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, celui-ci s'applique aux bénéfices des professions non commerciales et aussi aux bénéfices de l'exploitation agricole, pour ne citer que cela. 19 interventions au total, dont la majorité des députés sont revenues sur la problématique de prix des transferts et l'impôt sur le revenu locatif qui revient aux provinces. Après débat, l'Argentine nationale a rencontré les préoccupations des élus nationaux, tout en soulignant que le gouvernement Samaloukondé ne rétarde qu'un processus dans la maximisation de recettes de l'État. Les deux projets de loi ont été déclarés recevables et renvoyés à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire pour enrichissement. Motif de satisfaction pour le député national, Karissa Kata. Il est bien d'avoir une telle loi, mais qu'il aurait fallu au préalable et en amont qu'on ait un fichier d'identification national qui permettait d'identifier tous les citoyens congolais. Parce qu'actuellement, sur les 100 millions que nous sommes, il y a moins d'un pour cent qui payent l'impôt. Parce que le gouvernement prévoit, en ce qui concerne les personnes physiques, un impôt général. Cela veut dire que moi, monsieur Sakata, tous mes impôts en tant que député, si je suis également professeur en tant que professeur, si je suis également administrateur en tant qu'administrateur, si j'ai encore d'autres affaires, vont être mis dans un seul paquet pour être payées en même temps. Mais pour le faire, il faudrait qu'on puisse me connaître, moi, quelle est mon adresse, quel est mon nom, où est-ce que j'habite. Sinon, l'État va perdre beaucoup de choses. Au cours de la même plénière, les députés nationaux ont adopté in Globo le procès-verbaux des plénières précédentes. Les Congolais qui veulent se rendre en Belgique sont encouragés à recourir aux voies légales. Une mission de la migration belge est à Kinshasa pour une sensibilisation autour des risques de l'immigration clandestine. La secrétaire d'État en charge de l'asile a eu des échanges avec le Premier ministre sur le renforcement de la coopération entre l'Office des étrangers et la DGM. Patti Tondango Kizonda. La coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique en matière de migration est au beau fixe. Pour sa première visite en RDC, Nicole Desmours, secrétaire d'État en charge de l'asile et de la migration belge, a eu des discussions avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. C'était sur la manière de renforcer cette coopération avec une assistance technique entre autres dans la construction des bâtiments frontaliers. La Belgique et la RDC ont une coopération excellente en matière de migration et je suis ici pour discuter de cette coopération qui était là depuis des années avec une assistance technique par exemple dans la construction des bâtiments frontalières. Hier, j'étais à Kengé pour l'inauguration d'un de ces bâtiments et c'était pour moi une visite extraordinaire et un exemple d'une bonne coopération qu'on a entre l'Office des étrangers de Belgique et la DGM du Congo. La migration est une matière assez complexe avec différents aspects et nous sommes ici pour en parler aussi pour encourager les gens qui veulent venir en Belgique d'utiliser les voies légales avec des conditions légales. Ça c'est aussi une partie de ma mission des campagnes d'information pour informer les gens sur les voies de migration légale et les risques d'une migration clandestine. L'immigration clandestine comporte d'énormes risques. La mission de cette diplomate belge en République démocratique du Congo c'est aussi pour encourager ceux qui veulent aller en Belgique d'utiliser des voies légales. ABB Airlines, une nouvelle compagnie aérienne pour desservir les vols domestiques en RDC. La flotte dispose de trois appareils. Il s'agit d'une société à capitaux 100% congolais. Elle commence avec trois appareils. Un Boeing 737 de 114 places et deux petits porteurs. La compagnie AB Airlines va faire des vols domestiques c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Le ministre des Transports, Voix de Communication et des Désenclavements Chéribin au Kende a reçu les avions de la société AB Airlines et a assisté à son vol inaugural. Le ministre a également effectué une visite guidée des avions de cette compagnie et a simulé un vol. Le directeur général de AB Airlines a sollicité plus d'accompagnement du gouvernement. La compagnie aérienne AB Business Travel, une compagnie à capitaux 100% congolais, venue répondre à l'appel aux investissements lancés par le président de la République, Félix Xerédi-Tilombo. A son tour, Chéribin au Kende a souligné que sa présence et celle du vice-ministre est un signe d'encouragement de l'entrepreneuriat privé comme le souhaite le chef de l'État. Le secteur des transports, Voix de Communication et des Désenclavements est un secteur fondamental. Nous ne pourrons jamais prétendre développer ce pays aux dimensions sous-continentales sans infrastructures et offres de transport dans le système multimodal de notre système de transport. La compagnie d'aviation AB Airlines pourrait, si elle s'optimise, commencer les vols internationaux avec la cinquantaine des droits de trafic qu'à la République démocratique du Congo. L'RDC, pays solution avec le lithium, le cobalt dans la fabrication des batteries et véhicules électriques. A Charmel Sheik, Julien Palouk, ministre de l'Industrie, a démontré la place de la RDC dans le monde écologique. Éric Kabamba. Les chiffres sont bien impressionnants. D'ici à 2035, la demande des véhicules électriques variera autour de 200 millions et 900 millions d'ici à 2050. Problème ? L'offre des matières premières a du mal à satisfaire la demande qui ne cesse d'exploser. Face à ces déséquilibres entre l'offre et la demande, l'RDC, grâce à ses potentiels munérés stratégiques, peut jouer un rôle prépondérant. A Charmel Sheik, en Égypte, où se tient la COP27, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaoumga, a vanté les réserves stratégiques dont dispose son pays pour la fabrication des véhicules électriques qui ne polluent pas l'environnement. Objectif ? Permettre à l'RDC de capter ces marchés car les secteurs de l'automobile se tournent aujourd'hui de plus en plus vers la fabrication des véhicules électriques. C'est-ci, pour lutter contre le changement climatique. La RDC a une réponse, c'est à travers un, ces forêts, deux, ces munérés stratégiques que sont les cobalts, les lithium, les manganèses, les nickel, etc. Cette vision du président de la République pour nous dire nous avons commencé une initiative avec la Zambie, celle de devoir construire la première résine de fabrication de précurse de batteries électriques en RDC d'une étendue de 2 000 hectares pour abriter la première zone économique spéciale. Séduit par les explications de Julien Paloukou Kaunga, Afrexim Bank, Badeia et AFSE, ces institutions africaines ont accepté d'appuyer financièrement les RDC dans la mise en place de son gigantesque projet de fabrication des usines des batteries électriques. L'atteinte à la personnalité, les diffamations. En Corée du Sud, ces infractions sont jugées par les tribunaux du comité d'arbitrage des médias. Dans le cadre d'un partage d'expérience, un groupe de journalistes congolais en mission à Séoul a eu des échanges avec cette structure en voie spéciale. Sandranien Guitabou. Corée du Sud, l'unique pays au monde qui a mis en place depuis quatre décennies un comité d'arbitrage des médias. Avec 13 tribunaux, dont 4 à Séoul et 9 en province, ce comité a fait de l'équilibre entre la liberté d'expression et la liberté des personnes sans cheval de bataille. Composé de 90 membres de médiation non permanents et de 100 membres au secrétariat, ce comité traite le délit de presse tel que l'atteinte à la personnalité et la diffamation. Cette dernière occupe 96% de cas de litige. La délégation des journalistes congolais conduite par le président du SESAC Christophe Titondombi a reçu les éclaircissements de Anne Beksou, secrétaire général du comité d'arbitrage des médias PAC en sigle. PAC poursuit trois missions. Médiation ou l'arbitrage pour résoudre les différends entre le journaliste qui publie ou diffuse les faits et les personnes victimes. La correction des informations diffamatoires et pendant les élections, le comité veille sur l'égalité dans le traitement des informations de chaque candidat. Après une séance de questions-réponses enrichissantes, la délégation des journalistes congolais a visité les installations de PAC, en passant par la salle de traitement où les plates sont déposées jusque dans la salle d'audience informatisée. Ici, tout se passe à huis clos, un processus de consentement. Les plaignants et l'accusé sont appelés à trouver un accord amiable. Au cas contraire, le dossier sera transféré à la justice. En séjour à Séoul depuis le 6 novembre courant, les participants à la formation sur le renforcement de capacité de suivi des médias publics de Hongkouk University. Politique, Victor Wakwenda n'a pas qualité ni mandat pour destituer un secrétaire général nommé par la présidence du parti. Ses déclarations sont de l'organe législatif de l'UDPS, ce parti présidentiel. Pour plus de détails, j'ai proposé de suivre ceci. Wakwenda a déclaré explicitement que le poste du secrétaire général à l'UDPS est vacant. Les propos tenus par M. Wakwenda sont graves et ternissent l'image du parti. Ils nous poussent d'ailleurs pour rafraîchir la mémoire collective. M. Victor Wakwenda avait été désavoué pour des faits suivants. Le non-respect des instructions de la Haute Autorité Politique de Référence du parti, interdisant aux membres de nos organes de faire des déclarations tapagesses dans les médias. L'évaluation multiple est répétée de statuts et règlements intérieurs tant du parti que de la Convention démocratique du parti. Étant donc notifié de sa déchéance et de son exclusion de l'IDPS, qu'il avait d'ailleurs contre-signé, il n'appartenait plus à M. Wakwenda à défier la haute cour disciplinaire du parti, dont les sentences sont prononcées en premier et dernier ressort. Ce que nous disons ici, Wakwenda lui-même a eu à le dire ici, le 29 janvier 2022, lors du prononcé de la mesure disciplinaire contre l'honorable Jean-Marc Kaboun dans la permanence. Donc, il ne peut faire l'exception. Même si Wakwenda était encore président de la CDP, le secrétaire général de l'IDPS est nommé par le président du parti. Nous disons que c'est de la pire diversion et de non-événements. La Convention démocratique du parti charge l'exécutif national du parti de saisir les instances judiciaires compétentes pour mettre définitivement un terme à cette comédie qui a trop duré. De l'eau potable pour la population de Mangoboaki-Sangani, Jean-Tibault Lamba est derrière cette réalisation. Il est cadre de l'IDPS qui se lance dans des actions sociales à l'imbicaye. Nommé mandataire au fonds de promotion de l'industrie FPI, Abigail Wanzambi est revenu à sa section de Badara pour la remercier du choix porté sur sa personne. Accompagné d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Abigail Wanzambi s'est adressé aux combattants de cette partie de la capitale. C'est la famille, c'est la hiérarchie à partir de la secrétaire générale de Vista Maloba. Mais avant cela, laissez-moi quand même, avant qu'on parle, on remercie la section qui est organisée de l'Union pour se mobiliser avec vos propres moyens pour la dissipe de l'Augustin Kabouya. Comme secrétaire générale, c'est l'Aza, avons dit qu'effectivement, lorsque vous pensez qu'il y a comme l'Augustin Kabouya, vous allez passer, vous allez passer, vous allez passer, vous allez passer, vous allez passer. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a pris la parole pour rappeler la responsabilité de tout Congolais en cette période d'agression rwandaise. Les jeunes doivent prendre conscience. Les jeunes doivent intégrer l'arme. Mais il ne faut plus croiser le bras. Il faut intégrer l'arme. Aujourd'hui, le commandant suprême a mis tous les moyens nécessaires pour valoriser notre arme. Et nous, comme collaborateurs, nous devons soutenir le commandant suprême. Le devoir de reconnaissance et d'appartenance à une section de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a ramené Abigail Wanzambi, aujourd'hui administrateur, à sa section de l'Union pour l'Union pour l'Union pour l'Union pour la démocratie. Pour les femmes africaines, c'est clôturé les dimanches par une soirée des galas organisée par le cabinet conseil en coach, coaching et développement personnel et professionnel JK Corporation. Plusieurs femmes dignitaires de la RDC et celles d'ailleurs venues en forte délégation ont prépare à ces grands rendez-vous annuels de femmes, toutes tendances confondues. L'objectif était de permettre aux femmes d'avoir une nouvelle perspective dans leurs différents domaines d'activité, comme le souligne Mme Sinai Exaucé-Olangui. En tout cas, ce que je peux demander aux femmes, c'est de venir se former. Parce que quand on a la formation, ça nous amène à la connaissance. Il y a beaucoup de femmes commerçantes, tellement qu'elles ne savent pas comment utiliser le téléphone, même l'internet, je peux dire leur business, ils ont perdu beaucoup durant la Covid parce que tu ne pouvais pas aller au marché pour vendre. C'était une occasion pour Gisèle Catal de remercier tous les participants pour l'attention accordée à JK Corporation. De son côté, les directeurs de cabinet au Pétentic, M. Serafait Oomba Kapipe, qui a clôturé ses assises à exhorter les femmes à la culture du numérique. Cette cérémonie a été marquée par la remise des trophées à DASA de plusieurs catégories aux femmes qui ont excellé dans tel ou tel autre domaine. Ce soir, j'ai été reconnue par JK Corporation à sa tête, la générale manager, Mme Gisèle Catal et toute son équipe. En tout cas, c'est un sentiment de joie. Mme Prinska Koho, de la République du Gabon, a été couronnée Marraine Afrique et Diaspora de la 4e édition de FIF 2022. Elle a reçu son flambeau de commandement de main de la marraine de la 3e édition. On termine par cette annonce recrutement dans le cadre de la réforme de l'appareil administratif de l'État et celle des finances publiques. Le gouvernement de la République a mis en place au sein du ministère des Finances et par décret du Premier ministre du 31 mars 2022, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, DGTCP en sigle. Pour la rendre opérationnelle, le gouvernement a décidé de procéder au recrutement de son personnel dirigeant par un processus compétitif et transparent. A cet effet, le copirep a été chargé par le ministère des Finances de gérer le processus de recrutement d'un directeur général, des deux directeurs généraux adjoints, de six directeurs, chefs de services et de l'agent comptable central du Trésor. Les avis d'appel à candidature peuvent être consultés sur le portail électronique du copirep et sur divers journaux locaux et étrangers. La date de clôture de réception des candidatures est fixée au 28 novembre 2022. C'est signé le secrétaire exécutif AI du copirep Alex Koussoudongala-Sia. Merci d'avoir suivi ce journal à travers le monde. L'actualité revient à 23h. A la présentation, José Bahitouambo. Je reviens demain à 20h. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada